L'idée est assez simple, je suis parti d'une question que tout le monde est amené à se poser. J'habite à Paris mais j'aurais pu habiter ailleurs et quand je me promène au bord de la Seine, je vois souvent passer des péniches et très souvent je me suis demandé mais c'est quoi la vie des bâteliers, à quoi ça ressemble une vie de bâtelier ? Et puis j'étais intrigué par des détails qu'on aperçoit, c'est-à-dire le linge qui sèche sur le pont, et puis j'étais toujours intrigué par la voiture à l'arrière qui est posée, qui est un élément contre nature, qui est on dirait un jouet d'enfant et à propos de jouets d'enfant je me disais aussi c'est quoi l'enfance d'un enfant de bâtelier, ça ressemble à quoi cette vie-là ? Donc voilà, et comme je fais un métier journaliste qui permet d'aller jusqu'au bout d'une question toute simple, je me suis embarqué pour résoudre un peu cette question qui était c'est quoi leur vie ? Et ça venait aussi de l'idée qu'on les aperçoit même plus, c'est-à-dire qu'à Paris, ils sont devenus, ils sont un élément du décor sur lequel on ne s'attarde pas, c'est un peu comme les arbres et les pigeons, ils font vraiment partie du décor de la ville, et puis on ne les voit pas quand ils passent, on ne les aperçoit pas dans leur timonnerie, de temps en temps on voit quelqu'un marcher sur le pont et puis ils sont passés, et puis le fleuve ne laisse aucune trace, dès qu'ils sont passés, ils labourent le fleuve avec leur socle d'oubli, et puis le fleuve est une ardoise magique, elle efface toute trace et toute mémoire après leur passage, donc je me suis dit, voilà, à quoi ça peut bien ressembler ça ? C'est des travailleurs au long cours, ils démarrent très tôt le matin, souvent avant le lever du jour, ils terminent très tard le soir, ils ont à peu près en moyenne 14 heures de navigation par jour. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était le passage des écluses, je savais évidemment qu'on allait passer des écluses, mais je ne pensais pas à quel point ça les retarde, à quel point ça peut être long. Le passage d'une écluse en soi-même, ce n'est pas si long que ça, c'est entre 20 et 30 minutes quand c'est très bien agencé, mais il suffit qu'il y ait déjà des bateaux avant vous, donc il faut que cela monte, ensuite il faut qu'ils s'en aillent, éventuellement il y en a d'autres qui viennent dans l'autre sens, il faut qu'ils descendent, il faut qu'ils repartent, donc pour si peu qu'il y ait un petit peu de fil d'attente, et là vous pouvez perdre beaucoup de temps. Ce que je n'avais pas du tout anticipé, c'est le problème des marées, c'est-à-dire que par exemple à partir de Rouen, un peu avant Rouen et jusqu'au Havre, il y a le phénomène des marées, donc Rouen il faut le passer à une certaine période de la journée, sinon vous ne pouvez pas passer, vous perdez 5 heures, et avant d'arriver au Havre, il y a le canal de Tancarville, qui est sous le pont de Tancarville, et qui là est à 5 heures de temps du Havre, et si vous loupez la marée, vous pouvez être bloqué 5 à 6 heures aussi, donc très vite vous prenez beaucoup de retard. Ce que je n'avais pas non plus anticipé, c'est la navigation de nuit, à quoi ça pouvait ressembler, parce qu'ils naviguent aussi beaucoup la nuit, et toute la navigation de nuit se fait par radar, et absolument pas en regardant l'extérieur. Ils préfèrent ne pas regarder l'extérieur, parce qu'ils disent que ça les stresse, et tout est sur radar. Et l'autre chose à laquelle non plus je n'avais pas pensé, c'est le bruit infernal que c'est sur un certain nombre de péniches. Certaines sont insonorisées, les nouvelles, c'est des grands-grands bateaux, mais la plupart font beaucoup de bruit. Ce qu'on appelle les frécinées, c'est les vieilles péniches, c'est les péniches de l'homme du Picardie, c'est la péniche standard, ça fait énormément de bruit, alors ça fait du bruit dans la timonnerie, ça fait beaucoup de bruit aussi dans leur appartement, qui est à l'intérieur, et beaucoup souffrent d'acouphènes, ils parlent très fort, les mariniers, donc voilà, ils baignent dans cet univers-là, et c'est vrai que ça, je n'avais pas anticipé. Je ne m'attendais pas à tomber sur un monde aussi fermé. En réalité, c'est un monde fermé, qui n'est pas aussi ouvert que le monde des routiers, mais il y a une raison assez simple à ça, c'est qu'ils sont toute la journée tout seuls, ils ont leur famille avec eux, ils n'ont quasiment plus de contact avec l'extérieur, c'est-à-dire la différence des routiers, les routiers ont des restos routiers, ils ont des parkings d'autoroutes, tout ça, un bateau, vous ne le garez pas comme vous le voulez, donc très souvent, ils sont garés dans des no man's land, dans des endroits un peu incertains, des zones industrielles, des choses comme ça. Dans les écluses, il n'y a plus d'éclusiers, c'est-à-dire que sur les écluses de canaux, c'est des télécommandes qu'ils ont à disposition, leur seul contact est avec le PC, où on leur dit, vous pouvez y aller, vous ne pouvez pas y aller, il y a déjà une péniche, il y en a une autre, enfin bon, et quand on est sur les grands fleuves, il y a des grandes écluses qui sont ouvertes 24h sur 24, sauf que les éclusiers sont dans des grands tours de contrôle avec des verres opaques, ils ne descendent jamais, donc ils n'ont pas de contact, les seuls contacts sont par radio ou par téléphone, donc ils sont toute la journée, tout seuls, avec ce bruit permanent, et avec cette lenteur qui est certes très agréable, mais qui peut être aussi lassante, qui peut être aussi expérante, qui est aussi, voilà, mais qui dégage également une grande vision politique, ils ont une grande vision politique des paysages qui traversent, et une très grande connaissance, c'est des grands amateurs de lenteur, ils aiment la lenteur de leur mode de vie, ils ont une très très grande connaissance de la nature environnante, vous savez, sur certains bateaux, en fonction, par exemple, sur les portes-conteneurs, ils ont parfois jusqu'à 4 à 5 rangées de hauteur de conteneurs, et donc vous pouvez monter la timonnerie jusqu'à près de 14 mètres de hauteur, c'est-à-dire l'équivalent de 5 étages, quoi. Donc du coup, vous avez une vision de la nature qui est assez extraordinaire, ils connaissent très très bien, par exemple, le balai des oiseaux, ils ont une très grande connaissance des oiseaux, et puis surtout, c'est des grands scientifiques de l'eau, c'est-à-dire que c'est des lecteurs de rivières, c'est-à-dire que ce soit un canal, un fleuve, une rivière, ils appellent tout rivière, pour eux, tout ça, c'est rivière, et ils ont une connaissance très fine, très affûtée, des mouvements de l'eau, de la mécanique des fluides, tout ça, ce qui fait que, voilà, c'est des gens tout à fait passionnants, parce qu'il ne suffit pas de mettre un bateau sur l'eau, c'est là que ça commence, c'est là que ça devient compliqué, selon que vous êtes chargé, selon que vous êtes à vide, en fonction des saisons, des crues, du vent, vous avez aussi une portée au vent qui est assez compliquée à gérer, passer les ponts, c'est très compliqué, vous avez des phénomènes de reflux, de pistons qui se jouent, et par exemple, aussi, quand vous rentrez dans les écluses, il y a un phénomène de pistons et de reflux, et quand vous sortez, il y a un phénomène de prise au vent, de l'étrave, qui n'est pas le reste du bateau, donc, enfin, c'est un métier très très fin dans l'appréciation de la gestion de l'eau. L'enseignement que je veux dire, c'est qu'on les a trop laissés de côté, c'est-à-dire que vous serez sûrement surpris d'apprendre que le pic du trafic de transport fluvial, c'était les années 1970, et dix ans après, il y a eu un plan gouvernemental qu'on a appelé le plan de déchirage, déchirage, c'est briser un bateau, c'est le casser, c'est l'envoyer à la ferraille, et il y a eu un plan de déchirage, on leur a même offert une prime pour qu'ils sortent du métier, et on a transféré tout sur les camions. Et on a eu tort, on a eu tort de faire ça, et de la même façon, on a un peu délaissé l'entretien des canaux, tout ça, et on a eu tort, parce qu'on va s'apercevoir bientôt qu'on va avoir vraiment besoin beaucoup d'eux. Il se trouve qu'il y a une pénurie de chauffeurs routiers, ce qui fait qu'il va y avoir un problème. Vous allez produire, mais vous n'allez pas savoir comment transporter. Pour des raisons écologiques, on va s'apercevoir qu'il faut revenir au bateau, et puis pour des problèmes de sécurité, il y a très très peu d'accidents de bateau, c'est très rare. En revanche, quand il y a un accident de bateau, c'est évidemment spectaculaire, mais c'est aussi très grave pour les bateliers, parce que c'est comme si votre maison brûlait, vous perdez tout. Je pense qu'on va revenir, on va les redécouvrir. Et puis il y a une chose sur laquelle je voudrais insister, parce que c'est un des éléments du livre, là on a parti du fret fluvial, mais il y a aussi, alors là, une très grande explosion du tourisme fluvial, et ça j'encourage vraiment les gens à découvrir ce mode-là, c'est tout à fait extraordinaire. Alors vous avez deux modes, vous savez, la location de bateaux sans permis, n'importe qui peut le faire, c'est sur les canaux, il n'y a pas de permis, donc il faut y aller. Et puis les paquebots fluviales, alors ce n'est pas les grands paquebots maritimes, c'est les paquebots qui vont juste sur les fleuves, voilà. Donc c'est au grand maximum 80 cabines, voilà. C'est extraordinaire, parce que comme c'est sur des fleuves ou des rivières, ça ne bouge pas, c'est stable. Il n'y a pas de marée, il n'y a pas de... c'est très stable, c'est silencieux. C'est... vous êtes en lévitation, vous naviguez autour de 10 km heure, entre 6 et 10 km heure, et c'est extrêmement agréable. La fenêtre de votre chambre donne sur l'eau, enfin c'est... voilà. Donc découvrez ça et vous allez voir, ça vous déconnecte tout de suite de tout, et vous redécouvrez la beauté de l'eau, cet élément qui est aussi vieux que l'humanité. L'eau, voilà, depuis l'origine de l'humanité, on a appris à se débrouiller avec ça, à transporter des choses. Et puis on doit tout à l'eau, je veux dire qu'une ville comme Paris ne serait pas Paris si on... toute la construction de Paris, toute la prospérité de Paris, elle s'est faite par les bateaux, les péniches, les chalants. Je pense qu'on va revenir à l'eau, on va s'apercevoir à quel point l'eau a des vertus, et que ce soit en termes de transport de marchandises ou de transport de passagers, il est fort possible qu'on revienne à des bus sur l'eau, je pense que ça va se développer. Je pense qu'il va revoyer aussi une envie de la population de redécouvrir ce modèle-là. Oui, je pense qu'il va venir. Alors, il y a un symbole, pour l'instant, ça n'est qu'un symbole, mais ça dit quelque chose. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en 2024, donc qui va être regardée par des milliards d'humains, c'est un des événements les plus regardés, et qui donc est un élément qui, en général, donne un peu le mouvement du siècle à venir, tout ça. Donc en juillet 2024, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques aura lieu sur la Seine, et ce sera 160 bateaux qui vont constituer de l'ouverture des JO. Ça ne s'était jamais fait, et c'est évidemment un symbole de réhabilitation du travail des bateliers, et probablement une anticipation du futur.